– Bonjour mon colonel. – Bonjour Anne, bonjour aux auditeurs. – Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Il se passe un événement incroyable demain chez les pompiers de Mayotte puisque vous inaugurez un nouveau centre de secours à Passikelly. – Tout à fait, écoutez, demain c'est déjà la journée nationale des sapeurs-pompiers français. Nous avons cette journée pour avoir la reconnaissance et l'ensemble des drapeaux des différences 10 seront sous l'arc de triomphe comme tous les ans. Et c'est une reprise puisque les deux dernières années ça n'a pu se faire cause Covid. Et historiquement en 2008 nous avions organisé un développement de l'île puisque avant 2008 il n'y avait que deux casernes, Petite Terre et Kawénie. et puis nous avions étudié la chose pour pouvoir ouvrir un certain nombre de centres. Sur le sud, Passikelly, c'était un centre et le président de l'époque, M. Ahmed Toumani Douchina, avait voulu la présence de sapeurs-pompiers sur la façade sud et ça se comprend tout à fait sur les délais d'intervention. Et il y a une construction qui avait été faite. Il a fallu attendre l'an dernier, 2021, à mon arrivée pour qu'on se repose la question et on a pris cette décision avec le président du conseil d'administration de reprendre ce dossier et d'en faire un centre réel. Ce qui a été chose faite le 5 mars puisque opérationnellement parlant, nous avons fait les premiers essais, les premières interventions à partir de cette date. Et depuis, ce centre est ouvert et demain, nous aurons le plaisir d'inaugurer ce nouvel établissement. Alors, ce centre de secours, il propose quel service à la population ? Vous intervenez comment ? Pour quel type ? Pour des incendies ? Pour des accidents ? Il y a combien de matériel ? Il y a combien d'hommes sur place ? Alors, ce centre qui est un centre, qu'on va dire, un poste avancé du centre de secours de Chironguie, lequel d'ailleurs va faire objet de la construction d'un nouveau centre d'ici quelques temps. Il y a 5 personnes le jour, 3 personnes la nuit et qui organisent soit une réponse de secours à personne, donc une ambulance, bien savait, soit une première réponse incendie. C'est-à-dire, c'est un CCFL, aujourd'hui dans sa version non aboutie, puisqu'il y a une citerne d'eau de 300 litres dessus, et il part à 2 sapeurs, donc 3 au VSAV, 2 à l'engin incendie, mais qui est renforcé derrière par un gros, un engin lourd de Chironguie, donc qui renforce. Mais qui permet d'arriver peut-être plus vite sur l'incendie et de commencer à gérer le… Tout à fait, ça nous permet une première réponse opérationnelle sur le terrain. Si ce n'est pas grand-chose, pas si Kelly le gère en entier, tout seul. S'il y a besoin, c'est les renforts derrière. Si vous voulez, nous gagnons en gros entre 15 et 17 minutes sur une opération sur la façade sud, ce qui est énorme. Alors, il n'y a pas que ça demain, c'est-à-dire que vous inaugurez le site, mais pas que, comme c'est la journée des nationales et des pompiers, vous allez remettre un certain nombre de distinctions. Tout à fait. Alors, je ne déflore pas la chose, mais M. le préfet nous a fait l'honneur de décerner au drapeau départemental des sapeurs-pompiers la médaille d'argent pour acte de courage et dévouement pour toutes les actions qui ont été menées sur les trois dernières années. Le drapeau avait été décoré de la médaille de bronze et donc, demain, recevra la médaille d'argent, ce qui est un honneur pour l'ensemble des sapeurs-pompiers. Et le signe distinctif, c'est le port de la fourragère, ce fameux cordon bleu-blanc rouge que portent les sapeurs-pompiers. Derrière cela, eh bien, Covid oblige. Nous n'avions pas pu faire les différentes cérémonies et nous avons quelques 150 médailles à remettre. Alors, c'est vrai que ça peut paraître énorme, mais c'est simplement remettre à l'honneur ces femmes et ces hommes qui servent les Mahoraises et les Mahorais et de reconnaître l'ancienneté de leur travail. Savoir aussi que ce nombre est un peu dû à la jeunesse des SDIS puisque le bon nombre d'eux vont recevoir la médaille des 10 ans d'ancienneté. Et comme le service départemental a été créé en 2014, que le SDIS existe réellement depuis 2008, mais que l'entité des sapeurs-pompiers date de 88. Donc, vous voyez que c'est un service qui est jeune et vous avez aujourd'hui immanquablement un certain nombre de médailles à décerner. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers de Mayotte, c'est combien d'hommes de femmes ? Il y a combien de personnes qui sont là pour nous protéger ? Un peu plus de 500 femmes et hommes qui sont répartis en 240 professionnels environ. Alors, il y a des professionnels qui ont aussi le double statut de professionnels et de volontaires. On a en gros 250 volontaires purs et puis on a une cinquantaine de personnels administratifs et techniques spécialisés qui, eux, font tourner l'ensemble de ce rouage de façon à ce que l'objectif premier de l'établissement, c'est de porter secours aux personnes, aux biens et à l'environnement. Alors, vous le disiez, le préfet salue le travail et l'engagement en remettant cette distinction et en faisant monter finalement la reconnaissance globale du SDIS. Mais moi, ça fait écho immanquablement au caillassage nourri que vous pouvez recevoir parfois en intervention. Alors, on se le disait tout à l'heure en préparant l'émission qu'il y avait aussi des caillassages de pompiers en métropole et que c'était devenu malheureusement un triste jeu. Comment ces hommes et ces femmes qu'on voit derrière vous vivent ces moments de caillassage ? Ce sont des moments difficiles. Il faut saluer le courage de ces femmes et de ces hommes au même titre que les forces de l'ordre. Pareil, même combat. Pareil, même combat. Nous sommes dans la même dynamique. Il faut reconnaître que le caillassage, phénomène de société, on en recherche toujours les causes. Toujours est-il. Il faut se préserver au maximum des dégâts. Les véhicules sont équipés, les vitres sont filmées. Aujourd'hui, demain, sera présenté aussi aux autorités les caméras piétons puisque tous nos chefs d'agré, donc les responsables de chaque engin, seront équipés de cette caméra piéton qui enregistrera et qui nous permettra, et qui permettra à la justice, qu'il faut saluer aussi au passage, qui nous donne un coup de main sur le suivi des actes délictueux. Et ça nous permettra d'avoir des images et du son pour pouvoir justifier l'intervention des sapeurs-pompiers et les actes de malveillance. Et éventuellement retrouver les auteurs. Voilà, les auteurs. Alors, autre sujet difficile pour les sapeurs-pompiers de Mayotte, c'est d'être assez souvent, finalement, appelé à intervenir pour éteindre des incendies dans des quartiers informels et d'avoir la plus grande des difficultés pour accéder jusqu'au lieu parce que, disons-le simplement, les quartiers ne sont pas censés exister. Ils ont été construits un peu de manière erratique, n'importe comment en réalité, et que donc l'accès aux engins n'est pas possible. Comment, mon colonel, vous faites avec vos équipes et comment vous allez faire demain pour améliorer le secours donné à ces personnes ? Alors, vous avez derrière vous quelques exemples d'engins. Ils sont énormes, c'est des gros gabarits. Nous sommes en train de nous équiper. Nous avons déjà, je vous parlais, M. Passy Kelly, de ce fameux petit engin avec 300 litres d'eau. Nous allons changer cet équipement. Nous allons garder le véhicule. Ce sont des véhicules 4x4, moins de 3,5. Nous allons les équiper avec du matériel haute pression. Ce qui fait que, je citerai une marque, vous savez, c'est un nettoyeur haute pression. Karcher, par exemple. Oui, Karcher, par exemple. Il n'y a pas que Karcher. Non, voilà. Et c'est de la très haute pression. Oui. Qui est capable aussi de faire de la mousse. Donc, capable d'éteindre des feux de voiture, des feux de banga, etc. Et vu le diamètre du tuyau qui est très petit, on a une distance de 100 mètres. Et donc, avec deux sapeurs-pompiers équipés, avec l'appareil respiratoire, l'isolant, etc. Ils pourront évoluer dans ces cases. On a toujours une problématique, surtout de nuit, parce que lorsque chacun est rentré chez lui, il faut garer la voiture. Des fois, on a des endroits où c'est un peu anarchique. On a des difficultés pour passer. Mais nous réorganisons notre réponse à toutes ces problématiques en fonction des moyens que nous avons. Et je peux dire que je salue encore les élus du conseil d'administration qui ont décidé de nous mettre des moyens financiers à disposition pour pouvoir, d'une part, s'équiper sur ces moyens un peu spécifiques. Bien sûr. Et d'autre part, d'autres moyens, mais qui sont beaucoup plus gros pour les risques industriels. Qui commencent à survenir. On se rappelle de l'incendie chez Enzo, technique recyclage, où vous aviez eu grande peine à éteindre à cause des matériaux qui étaient présents sur le site. Aujourd'hui, pour vous répondre là-dessus, sur les feux industriels, les véhicules sont en cours de fabrication. Nous aurons un fourgon mousse grande puissance. Nous rejoindrons les quelques SDIS de France qui en possèdent. Et Mayotte pourra enfin protéger correctement les installations portuaires, bateaux et tout le site industriel avec ces engins qui sont un peu particuliers. Alors, quand vous êtes arrivé au SDIS, vous avez entrepris un énorme travail avec les sapeurs-pompiers et tous les personnels qui étaient en souffrance, en tout cas qui l'exprimaient. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui parmi vos hommes ? Nous sommes dans une dynamique de dialogue, de compréhension. Et il faut adapter les réponses et le dialogue à la situation. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas forcément demain. Je dis toujours que la réponse à une question aujourd'hui deviendra une problématique ou une question demain. Avec les organisations syndicales et l'ensemble du personnel, on communique, on se parle et on adopte des postures et on définit des axes de travail. Depuis mon arrivée, nous avons repris le règlement intérieur ensemble. Nous avons eu quelques avancées sociales pour les sapeurs-pompiers professionnels. Il y a quand même eu de belles avancées. Nous avons recruté et là encore, je dois saluer les différents partenaires, que ce soit l'État au travers de M. le préfet ou le conseil d'administration au travers de la présence du président du conseil d'administration. On a un travail fort, des réponses qui sont adaptées et évolutives parce qu'il faudra les reprendre dans quelques années et de voir que l'ensemble des questions posées ne sont pas mises à l'écart, seront traitées en temps et en heure en fonction des moyens et de l'avancée. Justement, il y avait une grande question qui était celle de l'État, d'un certain nombre de casernes qui n'étaient plus aux normes, qui étaient aussi fatiguées à force d'avoir été utilisées. On en est où aujourd'hui de la remise en état de toutes ces différentes casernes ? Je pense à Akaani, je pense aussi à Akaweni. Comment vous avez organisé tout ça ? Alors, c'est un puzzle. C'est maintenir un planning. Rien n'est évident, rien n'est facile. Vous avez pu constater qu'en petit air, la caserne de petit air va être finie au mois de septembre. On réceptionne la caserne fin septembre pour une inauguration normalement à la Sainte-Barbe en décembre. C'est encore à finaliser. Passikelli, ça y est, c'est fait. Nous avons Akaani, les travaux. On vient de lancer le marché de consultation auprès des entreprises. C'est sans doute le plus gros chantier puisque ça intègre la caserne de Akaani, mais l'école régionale aussi, le plateau technique, avec un gros simulateur qui va nous permettre de faire, de nous approprier toutes les techniques de feu, d'intervention en milieu hostile et en milieu maritime, puisque l'un des containers, c'est comme si on était sur un bateau. Ça sera en place en fin 2023 pour le simulateur et fin 2024 pour les casernes. Rénovation des casernes de Kawini et de Aqua. Kawini, on est sur la présentation du diagnostic dans quelques semaines. Aqua, on en est avec l'architecte à dessiner les plans puisque le diagnostic a été présenté il y a quelques jours. Nous avons le vrai plateau technique, mécanique, logistique, etc. à côté de Kinga, qui est lancé aussi au niveau des consultations. On rendra copie au mois d'octobre pour engager les travaux en 2023. Et il nous restera les casernes de Chirungi, dont le terrain est Amtsinkwa, et d'Embéli, dont on possède le terrain, pour les deux, à engager pour une construction et une réception en 2025. Et ce sera ma dernière question parce que le temps tourne. Vous avez mis en place, et vous venez de l'aborder, cette école de formation qui permet à la fois de faire de la formation professionnelle continue, mais aussi de former de nouvelles recrues. Ça, c'est une véritable avancée aussi pour les sapeurs-pompiers de Mayotte. C'est unique. Cette école régionale aura la capacité d'être une école. On pourrait en parler plus longuement. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Elle est équipée pour pouvoir faire de la formation pour les SIAP. Elle est équipée pour faire toutes les formations de sapeurs-pompiers, que ce soit du secours en personne, de l'incendie ou toutes les spécialités. Elle permettra aussi, en cas de crise, de par l'autonomie de l'ensemble du site, puisqu'il y a 60 mètres cubes d'eau potable, récupération des eaux de pluie, des panneaux photovoltaïques pour l'électricité, un groupe électrogène, une station d'épuration, enfin bref, c'est en autonomie totale. Donc c'est un centre de crise extraordinaire. C'est un centre de crise. Et l'école départementale, qui fait face à la caserne, a suffisamment de couchage, en cas de crise, devient un centre de secours supplémentaire. Donc on y met 36 personnes là-dedans. Ils ont le matériel, ils ont tout ce qu'il faut. C'est entièrement équipé pour devenir un centre de secours en cas de crise majeure. Donc tout ça pour dire que le SDIS de Mayotte est en complète transformation, professionnalisation, extension, tout va mieux. On poursuit l'évolution du SDIS de Mayotte, qui est jeune, et qui a encore besoin d'être accompagné pour pouvoir voler de ses propres elles. Merci beaucoup mon colonel. Merci à vous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada